On entend beaucoup aujourd'hui parler de Enox Tag, son grand retour qui aurait été annoncé sur Twitter mais pas par Enox Tag. On aurait entendu comme quoi Enox ferait son grand retour d'ici très bientôt, mais aujourd'hui on va en parler dans cette vidéo et vous allez voir que tout n'est pas bon. Avant de débuter la vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Je remercie ces 10 dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne, donc si tu veux passer à l'écran, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification. Également, n'hésite pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Bref, c'est parti. Alors en ce moment, on entend parler des dates comme quoi Enox ferait son retour très bientôt avec son ascension des vrais, son documentaire, etc. L'information qui a fait le plus de bruit, c'est que Enox Tag ferait un retour le 13 septembre au Grand Rex. Il y aurait donc des places réservées, payantes ou gratuites pour voir son documentaire en avant-première avec Enox Tag le 13 septembre et le 14 septembre une sortie sur YouTube de son documentaire. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce que ça n'a pas été annoncé par Enox Tag ou par son équipe eux-mêmes. Ça a été annoncé par une chaîne d'infos sur la plateforme X. Pourquoi une chaîne d'infos irait annoncer ça à la place de Enox Tag ? Mais il faut savoir aussi que le Grand Rex, quand il y a une information ou quelque chose qui va se passer là-bas, ils en font un tweet. Ils font une annonce comme quoi à telle date il y aurait ça au Grand Rex. Mais le Grand Rex n'a rien publié, aucune information disant que Enox Tag allait faire son retour ou que Enox Tag avait réservé le Grand Rex pour faire son retour avec son documentaire. C'est vraiment bizarre. Sachant qu'en plus de ça, le lendemain, l'équipe de Enox Tag ont fait un TikTok comme quoi ils disaient qu'ils en avaient marre des fausses rumeurs, mais sans vraiment dire que la rumeur comme quoi il faisait son retour le 13 septembre était une rumeur. Ils ont dit qu'ils en avaient marre des rumeurs, mais ils n'ont pas dit que cette information était une rumeur. Pourquoi ce n'est pas l'équipe d'Enox Tag qui annonce son retour ? Pourquoi c'est une autre chaîne télé qui ferait l'annonce à sa place ? C'est vraiment bizarre et ça, ça interroge beaucoup de monde. On ne sait pas réellement s'il fera son retour le 13 septembre au Grand Rex et puis le 14 septembre sur YouTube. Tout n'est pas confirmé. Pour moi, pour que ce soit confirmé, il faudrait que ce soit l'équipe d'Enox Tag qui le dise ou que ce soit le Grand Rex qui annonce que le 13 septembre, il y aura un événement là-bas. On se pose beaucoup de questions, sachant qu'on dit qu'actuellement Enox Tag est à Cuba en train de s'entraîner pour faire de la boxe, parce que oui, si vous le savez, il y a un tournoi de boxe avec des influenceurs, mais Enox Tag n'est pas invité. Mais il s'entraîne quand même à Cuba et ça, ça a été confirmé. Pourquoi s'entraînerait-il du coup à faire de la boxe à Cuba s'il n'est pas invité ? Bien l'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit un invité secret qui arriverait donc en octobre pour l'événement. Et bon, l'événement de boxe arrive après son nom de commentaires, donc il faut qu'il s'entraîne avant son retour, sans même trop en parler. Personne l'a réellement vu dans la rue ou autre part, car il n'est pas vraiment en France. Toutes les photos que vous pouvez voir sur Internet, ce n'est pas vraiment des photos de lui. C'est juste des photos montage ou des photos qui datent d'il y a longtemps. Pareil quand on peut voir une Octobre se faire coiffer par un artiste, c'est également son retour du Mont-Blanc et non de l'Everest. Donc il ne faut pas croire ce qu'il y a sur Internet et tout ce qu'on peut entendre. Pour moi, son retour n'est pas clairement confirmé. Je ne sais pas vraiment si son retour sera en début septembre ou pas. Ce que j'ai à dire, c'est d'attendre et d'avoir plus d'informations dans l'avenir. Conclusion, c'est qu'il faut faire attention à ce que vous entendez sur Internet et même par des comptes certifiés sur Wix. Ce n'est pas vrai sur Internet. J'espère que cette vidéo courte vous aura plu. Merci à vous d'avoir liké la vidéo si vous l'avez fait et vous abonnez. Voici encore 10 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne pour les remercier. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour apparaître dans la prochaine vidéo. C'était Nactal, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501